salut salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers donc vidéo cette fois ci beaucoup plus destinée voilà pour vous aider à concevoir vos vergers de production et là on est pour la production de fruits petits fruits grands fruits entre guillemets voilà donc ça c'est les conseils vraiment plus destinés aux arboriculteurs professionnels alors c'est toujours sébastien guéguin de la pépinière tilipus appelé vin je suis arboriculteur fruitier paysan pépiniériste surtout et puis ben voilà je vous diffuse maintenant depuis presque deux ans mes petits conseils un petit peu autour de l'arboriculture et du métier de pépiniériste bon en ce moment c'est vraiment pas facile pour moi de vous faire des vidéos parce que il faut passer entre les gouttes et quand je dis les gouttes c'est plutôt entre les arverses de 10 millimètres d'eau à chaque fois bon on y arrive on trouve des moments mais évidemment quand il ne pleut pas j'ai aussi plein plein de choses à faire donc c'est un petit peu la course un petit peu la course pour tout c'est pas grave aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit je vous parle de comment designer un petit peu vos productions vos zones de production vos futurs vergers vos haies fruitières enfin disons tous les éléments que vous allez vraiment besoin d'avoir réfléchi pour que tout se passe bien après derrière parce que vous allez voir qu'il ya quand même beaucoup d'implication quand on se laisse vraiment en production de fruits et ben c'est bien de les avoir pensé avant alors c'est parti alors déjà avant toute chose quand vous voulez vous installer dans un métier quel qu'il soit et notamment en paysannerie là je vous parle notamment de produire du fruit mais c'est également vrai pour si vous voulez vous installer en pépinière peu importe que ce soit du maraîchage ou autre faites en sorte de vous faire de l'expérience via des stages des formations qui vous montrent vraiment ce que c'est que le métier ça c'est la prom le premier conseil que j'aurais à vous donner c'est d'abord soyez sûr que c'est ce que vous voulez faire déjà vous pour vous et ensuite il va falloir que vous appreniez quelles sont les spécificités du métier et les dangers les risques d'un point de vue revenu généré du revenu de façon un peu fiable pourquoi je vous dis ça déjà parce que c'est très important et parce que en termes d'expérience et bien moi j'en ai justement pas mal à vous dire à ce niveau là la première chose moi quand je me suis installé ici en 2015 2016 c'était justement dans le but de proposer du fruit sur ici un secteur géographique où il y avait peu de producteurs de fruits voilà donc forcément tout le monde était enjoué de se dire ah bah tiens du fruit qui vient d'ici c'est super c'est génial j'en veux ça m'intéresse donc bah nous on a moi et ma femme voilà on a planté 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 pas mal de choses pour pouvoir produire du fruit un jour ce qui est techniquement le cas aujourd'hui une fruitière quand même bien rempli là sur du m106 bien rempli entre guillemets par rapport à la taille que je leur laisse et la place que je leur laisse bon la question n'est pas enfin en tout cas la vidéo n'est pas là pour vous montrer du fruit vous savez ce que c'est c'est que en fait tout au début bien nous on avait voilà cet engouement pour produire du fruit et puis on a planté on a planté puis on a commencé après à se renseigner un petit peu sur la facilité de produire du fruit qu'est ce qu'on pouvait produire comment le vendre et tout ça tout ça donc la première des convenues en fait qu'on a eu c'est qu'on s'est rendu compte et on nous l'avait pas dit avant on s'est rendu compte et on nous l'a appris quelques années plus tard avec un collègue pépine iris notamment que produire du fruit ici il s'est compliqué même globalement en bretagne c'est compliqué parce qu'on a des gels tardifs et donc les gels tardifs et ça vous le connaissez globalement un peu partout en france il ya plein d'endroits sur les vignes notamment où le gel tardif peut faire de sérieux dégâts et donc quand on fait du dégâts sur du fruit ça veut dire que ben on n'a pas moyen de se racheter si les pommes sont ratés les pommes sont ratés pour toute l'année on n'est pas en maraîchage on peut relancer une production je dis pas qu'un gel tardif n'est pas dommageable en maraîchage attention mais en tout cas on a beaucoup plus de solutions de secours pour repartir pour continuer ici quand on fait du fruit ben si la floraison est gelée est foutue et ben c'est foutu donc ça veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire de fruits mais attention va falloir quand même connaître ce contexte là donc là on en est finalement à un petit peu choisir l'endroit et le type de fruits que vous allez faire voyez donc ça c'est la première question à se poser donc déjà vous faut que vous sachiez ce que vous voulez faire ça c'est la première première chose parce que il ya quand même beaucoup de choses dans le fruit et on n'est pas forcément obligé de faire que du fruit frais on peut aussi faire de transformation de fruits ce qui est très intéressant aussi donc réfléchissez bien à votre projet déjà à ce niveau là parce que directement après ça il va falloir évidemment quantifier la quantité de fruits que vous allez avoir besoin et donc ce qui va en découler sur le nombre de plans vous allez avoir besoin de planter pour produire tout ça alors si vous n'avez pas encore trouver votre foncier trouver votre terrain c'est bien de savoir peut-être ce que vous allez avoir besoin comme terrain justement et donc d'avoir défini ce que vous voulez produire donc si vous savez et que vous n'avez pas de terrain que vous voulez produire tel ou tel fruit et bien vous allez pouvoir avoir les conditions nécessaires pour que ça se passe bien et donc choisir un terrain en conséquence je reviendrai après un petit peu sur les critères là dessus par contre si vous avez déjà un foncier fait très attention si vous voulez absolument produire du fruit sur ce foncier là faites très attention de ne sélectionner vraiment que les choses qui vont pouvoir produire sur ce terrain là ne forcez pas la nature ne forcez pas à produire à vouloir absolument pour dire quelque chose qui ne peut pas produire là où vous êtes donc si vous ne savez pas trop vous faites des tests d'abord vous prenez un peu le temps vous prenez le temps en mettant en place quelques quelques lignes de production par exemple essayer de prendre un ou deux ou trois ans d'avance pour tester ça pour voir justement comment ça pousse avant de vous lancer dans un gros projet de plantation surtout si vous n'avez pas encore de plantation déjà productive quoi évidemment la troisième solution c'est d'acquérir du foncier où il ya déjà des plantations faites et donc si les plantations sont déjà faites vous connaissez déjà un petit peu l'historique et la production du lieu enfin en tout cas il vous la faudra donc soit par l'observation soit évidemment par le propriétaire qui vous la vend en tout cas voilà apprenez que que le contexte pédoclimatique et les fruits que vous allez vouloir produire sont en lien directement voilà et directement ben c'est ce qui va vous permettre de générer ou pas du revenu alors du coup qu'est ce qui se passe quand on a déjà fait le choix ou quand bas tant pis on fait quand même le choix de bas de de faire la production dans un contexte qui n'est pas idéal et bien qu'est ce qui se passe et bien on doit se retrouve à devoir gérer des palliatifs exemple des traitements alors des traitements il y en a quand même globalement pas mal dans certains vergers même en bio parce qu'on va devoir gérer de l'insecte on va devoir gérer de la maladie on va revoir gérer des ravageurs et donc bien tout ça en fait il ya déjà une partie d'entre eux qui sont liés à l'endroit où vous choisissez de planter ce verger là où il a été planté et donc et ben ça va aller un petit peu avec mais c'est également vrai si vous êtes par exemple dans une zone venteuse ou un sol très humide ou au contraire très sec et bien il va falloir gérer compenser les manques de ce terrain là soit par de l'irrigation soit par de la protection au vent palissage par exemple donc dites vous bien que tous les palliatifs que vous allez devoir mettre en place ont un coût et il faudra en fait le minimiser au maximum ce nombre de palliatifs à avoir bah oui parce que figurez vous le terrain idéal il existe peut-être mais vous ne l'aurez peut-être pas donc le terrain idéal ça sera le terrain que vous allez réussir à avoir qui offre le maximum de conditions intéressantes pour vos plantations voilà et donc ben il va faudra il faudra il faudra il faudra évidemment compenser ben les quelques critères qui lui manquera voilà si vous êtes sur un endroit qui a peu de maladies parce que c'est séchant parce que c'est drainant parce qu'il ya peu d'eau stagnante des choses comme ça et bien vous aurez peut-être le besoin de faire de l'irrigation voilà donc vous aurez un besoin à compenser alors je peux pas raisonner pour tous les contextes évidemment pédoclimatique de france ou de navarre donc évidemment vous devez prendre en compte les critères de là où vous voulez vous implanter ici nous par exemple en bretagne on sait qu'on a plutôt du vent c'est peut-être qu'on a plutôt de l'humidité on sait qu'on a des gels tardifs si on est dans dans si on est un peu loin de la mer si plus on va s'approcher de la mer moi on a de gel tardif mais moi on a de froid d'hiver donc forcément si on veut produire certaines prunes ou des choses comme ça c'est plus compliqué celles qui ont besoin de froid notamment beaucoup l'hiver etc etc donc un contexte pédoclimatique vous prenez les cartes pédoclimatique et vous regardez puis vous regardez évidemment ce qui se fait aussi autour de chez vous et qui marche bien et puis vous allez réussir à un petit peu choper ce critère là de qu'est ce que vous avez comme comme climat et ce que ça vous permet derrière la deuxième chose c'est votre sol évidemment vous allez planter où vous avez planté dans un type de sol donc ça c'est pareil pédoclimatique ça va avec là on est sur le pédo sur le sol et donc votre sol il est de quel type au niveau de sa fertilité au niveau de sa vie au niveau de son irrigation de son drainage de ce voilà de tout ce qui compose le sol donc pareil n'hésitez pas dans un contexte évidemment professionnel à faire des analyses de sol très intéressant de faire des analyses de sol pour savoir d'où vous partez et parce que vous allez devoir peut-être apporter au moment des plantations ou voire même le long des années de production ah oui parce que quand on est dans un contexte de production ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exports de matière donc des pommes par exemple des fruits quand vous vendez des pommes vous exportez des choses des minéraux des choses qui ont été prélevés dans le milieu dans lequel ça pousse ça veut dire que vous allez devoir avoir alors on peut appeler ça un plan de fumure entre guillemets vous comprenez l'idée c'est que vous allez devoir au moins ram remettre rapporté sur vos parcelles furtures et bien ce que vous exportez donc ça ça sera un paramètre à prendre en compte parce que la ressource que vous avez autour de vous autour de chez vous peut peut-être suffire à compenser tout de suite ce manque là ce cette perte là exemple vous avez besoin d'apporter de l'azote et bien peut-être que vous avez des mulch suffisant pour le faire peut-être que vous pouvez faire des purins peut-être que vous pouvez faire des centaines de litres de purin là pour le coup mais mais peut-être que vous pouvez le faire directement chez vous et c'est bien de savoir de combien vous avez besoin la porosité de votre sol comment votre sol réagit à tout ça aussi donc faire des analyses avant pendant puis régulièrement et puis sur les différents types de parcelles que vous avez bon vous avez compris les premiers critères évidemment c'est de savoir là où on plante bon et qu'est-ce qu'on plante là où on le plante donc réfléchissez bien déjà ça ensuite et ça viendra c'est presque secondaire mais ça va quand même en découler très rapidement vous allez devoir penser forme hauteur vigueur de vos plans alors quand on est sur du petit fruit on n'a pas trop le choix c'est si c'est des cassis qu'on veut produire et des groseilles bon bah on connaît les vigueurs on connaît globalement les espacements à mettre ou qu'on peut mettre et puis la gestion va aller avec et puis en fait le gros du boulot ça va être de la taille de l'entretien faire gaffe qui est patron de maladie de la récolte après derrière et puis peut-être beaucoup de transfo par exemple pour un contexte comme ça quand on réussit du fruit entre guillemets de bouche pomme poire prune etc etc on va effectivement avoir aussi beaucoup de récolte beaucoup plus en volume en quantité en poids et puis peut-être qu'on va faire beaucoup plus de stockage notamment les pommes se stockent beaucoup par exemple pour l'hiver pour vendre donc ça ça sera un des contextes dans lequel vous allez devoir réfléchir notamment à quel type de pommes vous voulez produire quel type de fruits vous voulez produire et quel type de cueillette vous voulez ou quel type de ramassage vous voulez quand on veut faire de la pomme à jus de la pomme acide pour faire du jus ou du cidre en général on va planter des gros arbres qui mettent longtemps à pousser donc c'est bien de trouver des vergers où il y a déjà ça en place et puis d'en planter ici en parallèle et puis on va essentiellement faire du ramassage de fruits tombés à terre et puis on va attendre qu'ils soient mûrs pour les transformer donc on va les stocker en attente de transformer une fois qu'ils sont transformés et bien ça va être des bouteilles ou ça va être des pots peu importe en quoi on transforme et donc il va pareil falloir gérer un stockage ça c'est des choses à prendre en compte mais par contre globalement sur le choix de vos porte greffe notamment vous allez plutôt partir sur des fortes ou des moyennes vigueur des choses qui produisent quand même pas en quantité la question là à se poser évidemment c'est que ben en fait on n'a pas besoin de les cueillir on va surtout les ramasser au sol donc on va secouer les arbres et on va les ramasser au sol à côté de ça si vous voulez faire du fruit de bouche et ben il va falloir des vigueurs plus faibles parce que qui dit vigueur forte dit devoir cueillir en hauteur très très haut quelquefois alors évidemment ça peut se faire et je vous encourage à réfléchir à la situation quand même parce que c'est ça peut être dans certains contextes intéressants de le faire quand même en forte vigueur notamment si vous voulez faire du silvopastoralisme par exemple donc avoir des animaux sous les arbres notamment mais toujours est il que vous allez devoir adapter votre vigueur à vos capacités ou vos envies de type de cueillette parce que là il va falloir cueillir et donc cueillir du fruit en quantité pareil eh bien c'est bien évidemment si on a des vigueurs qui sont plutôt basses avec des fruits qui sont plutôt à portée de main évidemment on a tout un tas de systèmes alors j'ai pas forcément envie de vous parler trop de vergers de grosses productions un peu industrielles parce qu'évidemment il y en a plein des systèmes des monts de charge des espèces d'escabeaux roulants enfin il ya etc etc où on peut cueillir à différentes hauteurs évidemment vous pouvez dans des contextes comme ça c'est pas forcément ce que je vous encourage à faire parce que souvent c'est des grosses grosses entreprises avec plein de salariés vers le quoi ça mène quoi là je parle plutôt à des gens qui veulent s'installer simplement on va dire en production de fruits et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir 50 hectares de pommiers d'une seule variété quoi donc là dans ce cas là vous allez gérer des plus faibles vigueurs donc figurez vous que les faibles vigueurs ont été créés justement dans ce but là être capable d'avoir des fruits alors déjà des calibres de fruits des qualités de fruits différentes les accès à la cueillette complètement différent des facilités de cueillette complètement différent et donc ça va impliquer que votre porte greffe il est également plus faible donc va nécessiter déjà beaucoup plus souvent des irrigations donc si vous devez si vous êtes dans ce contexte là par exemple vous allez quand vous êtes à choisir votre terrain peut-être que ce critère là comme vous savez que de toute façon vous irriguez parce que vous serez en faible vigueur vous savez que c'est un critère sur le choix de votre terrain qui sur le drainage du sol par exemple eh bien sera plutôt comment dire à se dire bah c'est pas grave si c'est pas humide puisque de toute façon j'irriguerais voilà ça c'est et c'est un avantage d'avoir un sol drainant pour la santé notamment de vos plantes donc choisissez bien vos vigueurs parce que ça va également impliquer les tailles que vous allez devoir faire l'hiver que vous allez devoir faire en été pour la fructification ça va jouer influer beaucoup sur ça donc êtes vous prêts à travailler tout l'été pour faire de la fructification sur vos faibles vigueurs et puis enchaîner avec vos récoltes vous préférez vous avoir des arbres qui se démerdesse plutôt tout seul pour vous faire beaucoup de fruits de transformation par exemple voilà évidemment si vous avez des fruits des gros arbres de transformation vous pouvez très bien avoir une partie en cueillette une partie en transformation ça marche aussi et donc un des éléments dans tout ça que on oublie alors on finit par y penser et puis par devoir le prendre en compte mais on n'y pense pas forcément au début quand on est dans la réflexion du projet c'est que souvent vous allez avoir besoin d'un moyen de stockage de vos fruits voilà une pomme aussi belle soit elle a besoin de certains critères pour être stocké dans de bonnes conditions pendant longtemps donc si vous voulez produire beaucoup de fruits et puis les vendre et bien tout le reste de l'oeuvre on va dire à partir de septembre octobre jusqu'à peut-être mai juin juillet on va dire mais juin c'est déjà bien mais de l'année d'après il va vous falloir forcément un espace un endroit de stockage dédié donc ça ça va avoir un coût un coût d'investissement si vous l'avez si vous l'avez pas déjà et c'est rare de l'avoir déjà donc c'est un coût qui est absolument non négligeable donc faites attention vous aurez du mal à vendre beaucoup de fruits d'un coup surtout si c'est du fruit de bouche si c'est du fruit de transformation ça va mais du fruit voilà à croquer et bien il va falloir pouvoir le stocker pour pouvoir le vendre comme ça tout le reste de l'année donc très important d'avoir la capacité de stocker du fruit alors un stockage de fruits sur une longue période par exemple des pommes et bien ça peut être un grand frigo voilà humide un truc spécialement pour stocker les fruits voilà ça a un coût ça consomme donc il faut prendre ça en compte quand vous faites vos chiffrages donc vous avez votre terrain vous avez vos conditions pédoclimatiques vous avez vos vigueurs vous voyez ce que vous voulez produire maintenant surtout ne faites pas l'impasse et donc ça va quand même dépendre de vos de vos comment dire de ce que vous avez choisi de comment gérer vos arbres mais ne faites surtout pas la passe sur les distances de plantation de vos arbres et de vos arbustes si vous voulez tailler gérer de d'une telle ou telle manière vos fruits et donc planter serré en conséquence voilà ne changez pas d'avis entre en cours de saison en cours de en cours d'installation je veux dire c'est à dire que si vous voulez faire du solax en M106 pour produire du cidre et de la pomme acide donc et donc des arbres qui vont monter très haut qui vont être palissés qui vont peut-être être irrigués dans certaines conditions bien vous savez que vous allez comment dire pouvoir les planter peut-être à 3 mètres voilà ça ça se fait par contre d'un autre côté si vous ne voulez pas trop les tailler les laisser plutôt plein vent et les laisser un petit peu se démerder en format gobelet sans avoir trop de taille à bois à faire et que vous voulez produire dans ces conditions là et bien votre distance de plantation sera plutôt de l'ordre de 8 mètres quoi voilà donc faites très très attention à ça parce que si vous ne faites pas ça en fait vous allez avoir des vergers qui une fois être en âge de produire donc vont commencer à vous produire quelques années et puis ben en fait vont vieillir plus vite tout simplement parce qu'ils vont être trop denses et une densité de plantation trop forte ça implique plus de maladie ça implique plus d'humidité résiduelle ça implique plus de bois qui meurt plus de chancre plus de choses comme ça donc rien ne vous empêche de planter serré mais il faut que vos actions de taille aillent en conséquence quand on veut produire du fruit et de légumes c'est un peu pareil il arrive quand même assez régulièrement qu'on ne puisse pas faire l'impasse sur l'irrigation donc pareil pensez à prévoir si besoin une irrigation c'est pas toujours le cas alors quand on est en forte vigueur c'est rarement le cas en moyenne vigueur selon les endroits où on plante c'est également pas toujours le cas mais ça peut être le cas dans pas mal de situations donc si vous avez besoin d'irrigation faites attention de bien chiffrer évaluer le coût de tout ça quand vous avez dessiné tout ça sur une parcelle donnée vous êtes capable ensuite de savoir entre la taille des arbres la gestion et l'espacement que vous allez avoir vous êtes capable de savoir combien vous allez en planter à l'hectare et après vous allez du coup pouvoir en découler des volumes de production potentielle voilà alors ces volumes de production potentielle seront toujours à prendre avec des pincettes parce que dans chacun chacune de vos situations eh bien ça pourrait évoluer et puis en plus on a aussi des événements climatiques qui font que ça évolue bah quelquefois de manière beaucoup plus forte que ce que vous pouvez imaginer ou que ce que l'histoire des 30-40 dernières années pouvait montrer en production de fruits dans votre coin donc faites très attention et donc moi je vous encourage à toujours avoir des solutions de secours soit parce que vous avez une activité autre à côté qui peut être une solution de secours évidemment l'idée c'est que vous puissiez toujours pouvoir vous faire du revenu une autre solution palliative c'est d'avoir plus de vergers que ce que vous avez réellement besoin donc deux à trois fois plus en fait en réel parce que bah déjà peut-être que certains vergers vous donneront qu'une année sur deux ça ça arrive régulièrement alors c'est moins vrai sur les petits fruits les petits fruits ça alterne beaucoup moins mais par contre il va falloir gérer de la taille pour pouvoir avoir pas mal de production les arbres ça va tendance à alterner pas mal nous en Bretagne en tout cas ça le fait pas mal sur les fruitiers, les pommiers notamment et donc quand on mise des productions bah quelquefois il faut avoir ces pourcentages voilà que une année ratée fasse que peut-être ça ne nous fasse pas couler l'entreprise non plus et qu'on avait prévu le coup parce que l'année d'avant on avait produit deux fois plus quoi donc quand vous chiffrez vos stockages, quand vous chiffrez vos capacités de transformation quand vous chiffrez donc évidemment tous les ateliers qui vont avec quand vous chiffrez comment dire le stockage de fruits que vous devez faire bah essayez de vous mettre des marges et puis essayez de vous dire que dans une année je suis capable peut-être de produire deux quoi comme ça et bien je peux faire le dos rond une année mauvaise quoi alors les années mauvaises ne sont pas mauvaises pour tout parce que c'est des années où vous allez justement pouvoir en profiter pour peut-être pour reprendre les tailles de vos vergers pour faire en sorte que vos arbres reprennent un peu de vigueur de pouce à bois plutôt que de faire du fruit voilà ça c'est des années où il faut le voir comme un point positif mais du coup on peut le voir de façon positive que si on a prévu un petit peu le coût derrière en termes de production et de revenus qu'on s'était généré peut-être l'année d'avant voilà autre façon de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et s'assurer quand même des revenus ayez des vergers si possible à différents endroits différentes conditions pédoclimatiques différents climats voilà vous pouvez très bien imaginer avoir des vergers à 10-15 km de chez vous même plus ici moi j'ai des colexydriers qui ont des vergers même jusqu'à 50 km de chez eux quelquefois c'est pas toujours facile à gérer mais ça leur permet d'avoir des pommes tout le temps, tout le temps, tous les ans il y a des pommes quelque part évidemment les très très bonnes années il y a des pommes partout donc là c'est entre guillemets une autre problématique à gérer c'est à dire comment on gère le trop de fruits voilà mais ça c'est presque un problème de riche j'ai envie de dire quoi quand on a vraiment beaucoup de fruits c'est justement ces années là où il faut avoir prévu justement d'être capable de gérer la super année pour que peut-être l'année d'après on puisse faire justement ce dos rond dont je vous parlais juste avant ça veut dire que vos capacités de stockage ou surtout de transformation parce que stocker plus d'un an un fruit ça va être compliqué, quand même déjà un an mais ça va par contre être valable en transformation et bien vos capacités doivent être justement supérieures à ce que vous voulez faire juste pour l'année si vous voulez faire 50 000 litres de cidre une année peut-être que ça serait bien que vous prévoyiez un atelier qui soit capable voilà en bossant comme un taré peut-être toute la saison mais capable de vous faire 100 000 litres potentiellement voilà alors quant au produit du fruit il y a plusieurs choses aussi qui sont intéressantes à faire c'est qu'on essaie de produire vraiment une grande gamme de fruits et on plante un petit peu tout en même temps voilà alors ça fait un investissement et un gros chantier de plantation au départ il faut bien le gérer, on va en parler juste après mais ça vous permet d'enchaîner en fait des productions qui s'installent au fur et à mesure exemple vous commencez par de la fraise vous enchaînez avec de la fraise plus de la framboise et puis après vous y ajoutez les autres petits fruits à chaque fois ça se cumule vous y ajoutez au fur et à mesure les cassis les groseilles, les murs, les casseilles, les groseilles à maquereaux par exemple ensuite au fur et à mesure vont arriver les arbres faible vigueur que vous auriez mis et puis après au fur et à mesure vont arriver les arbres moyennes vigueurs et puis après les fortes vigueurs si vous avez planté de tout, tout va s'enchaîner de tout assez vite en fait tout va s'enchaîner et vous allez avoir de plus en plus de fruits comme ça disponibles bon vous avez tout défini, tous les critères de ce que vous voulez produire en quelle quantité, dans quel type de terrain, avec quel type de système et tout ça vous avez défini les vigueurs, vous avez défini les espacements qui vont avec alors peu importe comment vous concevez après je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou des choses à faire vous pouvez faire très bien des vergers un peu monocultureaux vous pouvez très bien imaginer faire des fruitières en fait vous allez voir que ce qui va surtout impacter derrière c'est comment vous allez ensuite gérer la logistique autour de tout ça si vous avez des opérations de taille à faire sur uniquement les pommiers c'est quand même plus facile d'avoir tous les pommiers sous la main au même endroit à peu près si vous devez aller les chercher à droite à gauche parce que vous avez tout mis de façon très très disparate on va dire ou très séparés les uns des autres ben faites attention parce que ça va être beaucoup plus compliqué à gérer voilà ça marche bien en contexte particulier où on aime bien mélanger beaucoup les choses en contexte pro on aime bien un peu le pragmatisme et donc c'est bien de mettre quand même pas mal de choses au même endroit vous allez devoir gérer par exemple de l'irrigation en tout cas des intrants qu'il va falloir apporter évidemment c'est plus facile de le gérer sur des endroits où les plantations sont faites en ligne par exemple sont faites au même endroit de façon assez rapprochée et des choses comme ça bon la logistique dans tout ça c'est ce qui va mettre un petit peu tout ce que vous avez déjà prévu dans de bonnes ou de mauvaises conditions donc faites très attention à notamment tout ce qui va être vos accès donc vos accès, vos espacements entre les lignes par exemple vos espacements entre les lignes vont être hyper importants pour que vous puissiez y passer les engins qui vont vous servir que ce soit à transporter du fruit à faire l'entretien du sol parce que l'entretien, l'enherbement tout ça va être à gérer au pied de vos herbes également mais tout ce qui va également devoir vous permettre d'apporter vos intrants donc faites très très attention et alors j'ai pas envie de vous dire spécialement de prévoir trop large mais prévoyez toujours un peu plus large que ce qu'on a dans l'idée au départ parce qu'en fait on plante toujours trop serré globalement donc c'est vrai pour les espacements entre plans mais c'est également vrai entre les lignes on a tendance à serrer un peu trop et à oublier qu'il va falloir à un moment donné dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans passer là-dedans et donc en fonction de comment on gère les tailles quelques fois on se retrouve très très embêté je parle en connaissance de cause puisque j'ai un verger de pommes à couteau comme ça que j'ai récupéré que c'est pas moi qui l'ai planté et en fait c'est très compliqué de passer entre les lignes parce que les arbres ont été gérés de telle sorte qu'il y a beaucoup de branches entre les lignes déjà et qu'ils se touchent en fait ils se touchent même entre lignes donc j'ai même pas la place de passer entre les lignes si je ne taille pas un peu très sévèrement tous ces arbres là voilà et là c'est 10 ans après quoi vous allez devoir avoir à gérer tout ça donc évidemment il va y avoir de l'investissement des choses à prévoir en fonction des systèmes que vous avez décidé de mettre en place pour ça alors vous pouvez très bien avoir des tout n'est pas obligé d'être fait de façon mécanique vous pouvez très bien encore une fois avoir des animaux par exemple qui entretiennent le sol et puis les branches peut-être que vous avez fait des formes palissées qui font que tout est sur la ligne par exemple bon etc etc ne négligez surtout pas en tout cas la logistique parce que la logistique c'est également d'avoir un petit peu une façon pragmatique d'avoir planté les choses pour gérer une récolte de telle ou telle variété de pommes il faut avoir toutes les variétés sous la main si vous commencez à avoir un pommier de la variété que vous voulez récolter sur 10 lignes différentes ça devient évidemment très compliqué donc ne faites pas l'erreur effectivement de trop mélanger les choses parce qu'après vous allez regretter fortement allez un petit point dont vous n'avez pas forcément encore réfléchi vos pollinisations vous allez produire du fruit la plupart de vos fruitiers ont besoin de pollinisations que ce soit une pollinisation d'arbres auto-fertiles ou d'arbres auto-stériles dites-vous bien qu'une pollinisation croisée ça sera toujours mieux alors une pollinisation ça veut dire d'avoir des variétés qui sont pollinisatrices ou qui sont compatibles en tout cas entre elles pour s'auto-polliniser les unes avec les autres donc il faut toujours avoir ça en tête et ça c'est vrai d'ailleurs dans tous les contextes dès qu'on veut avoir du fruit il faut gérer la pollinisation alors dans un contexte petit jardin particulier on va dire la pollinisation, évidemment il faut plusieurs individus d'une espèce avec des critères de pollinisation adéquats entre eux quand on est dans un verger de production il faut également cette chose là mais il faut en plus commencer à quantifier le nombre de pollinisateurs réellement indispensables pour polliniser l'ensemble de vos fruitiers de production voilà donc vous pouvez très bien et c'est même assez conseillé de, comment dire, d'avoir un certain nombre d'arbres qui sont uniquement là pour polliniser voilà, sans être forcément des producteurs de fruits enfin en tout cas pas dans vos calculs de revenus notamment attention parce que les pollinisations c'est le tout d'avoir les variétés ça c'est le premier critère d'avoir les variétés qui fournissent les pollens adéquates ensuite il faut les pollinisateurs qui vont avec et puis au-delà de ça il vous faut aussi des conditions de pollinisation qui vont avec alors commençons par les pollinisateurs les pollinisateurs, figurez-vous alors dans un verger de particulier ne mettez pas de ruches mais dans un verger professionnel on peut se poser la question de mettre ou pas des ruches en général c'est... moi je vous le déconseille je vous le déconseille pour la simple et bonne raison que les ruches, les abeilles d'élevage domestique apes mellifera mellifera notamment sont d'excellentes butineuses mais elles peuvent une année l'aide beaucoup trop sur vos fruitiers et donc faire que vos fruitiers vont produire beaucoup trop de fruits alors si vous ne le gérez pas derrière ça peut engendrer beaucoup de problèmes parce que des fruitiers qui produisent trop de fruits ça veut dire plus de casse ça veut dire une alternance plus marquée pour l'année d'après des choses comme ça donc produire trop de fruits une année c'est pas forcément très bien donc évitez de mettre trop de ruches voire n'en mettez pas du tout et puis d'autres années vos abeilles peuvent complètement délaisser vos fruitiers et donc complètement empêcher la pollinisation de vos arbres parce que juste à côté il y aura le voisin qui aura planté un champ de colza par exemple et au même moment que la floraison de vos fruitiers et bien vous n'aurez absolument aucune abeille à venir polliniser vos arbres et qu'est-ce que ça va engendrer ? parce que vous allez me dire oui mais il y a les pollinisateurs sauvages le problème c'est que si vous avez une ruche vous allez déjà grandement diminuer la population de pollinisateurs sauvages et bien oui si vous avez une ruche dans les parages dites-vous bien que ça prend beaucoup de ressources une ruche ça prend beaucoup de ressources ça produit certes du miel et des choses comme ça mais d'un point de vue nectar d'un point de vue surtout pollen là dans notre cas et bien ça s'accapare beaucoup de ressources et ça n'a pas forcément vous servir parce que vos pollinisateurs sauvages eux du coup ils ne vont pas pouvoir se développer ils n'auront pas à manger donc moi je vous encourage à maximiser au maximum maximiser au maximum les pollinisateurs sauvages donc par exemple intéressez-vous à l'osmiculture mais faites-vous des vrais hôtels à insectes voilà costauds misés sur les bourdons, les osmis, certains papillons enfin il y a des choses comme ça qui pollinisent de façon naturelle et de façon beaucoup plus fiable de façon beaucoup plus quelques-uns sont spécifiques à certaines espèces par exemple etc etc je ne vais pas vous détailler le sujet là dans cette vidéo là on peut en reparler si ça vous intéresse c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup en tout cas l'osmiculture par exemple un sujet je ne sais pas si c'est un sujet d'avenir mais en tout cas c'est un sujet je pense très intéressant à aborder évidemment vos conditions de pollinisation sont également influées avec votre climat donc votre contexte pédoclimatique encore une fois va influer là-dessus si vous avez un endroit qui est souvent humide et bien il y a des pollinisations qui n'arriveront pas à se faire à cause de l'humidité mais ça peut être vrai si vous êtes dans une zone qui est très sèche certaines pollinisations ne peuvent pas se passer si c'est trop sec trop chaud etc etc donc faites toujours un petit peu attention et surtout intéressez-vous un petit peu à ce qui se fait déjà un petit peu autour de vous pour bien choisir quand vous faites vos choix allez n'hésitez pas il y aura sûrement d'autres choses que je n'aurai pas abordées dont vous verrez l'importance d'en parler donc c'est une vidéo qui peut être complétée par les commentaires qui peut être complétée par une autre vidéo si jamais il y a vraiment besoin une dernière chose quand même que je voudrais vous dire si vous voulez vous installer en arboriculture fruitière vous devez absolument de manière globale être capable de gérer la période d'installation de vos fruitiers et ça c'est souvent ça qui est le plus compliqué parce qu'en arboriculture fruitière si par exemple on fait un parcours aidé en agriculture avec les DGA par exemple et bien on va être aidé sur 4 années sauf qu'en arboriculture fruitière de pommes par exemple on ne produit pas de la pomme au bout de 4 ans de façon viable pour faire tourner une entreprise donc du coup il faut que vous sachiez gérer cette période d'installation donc souvent une installation en arboriculture fruitière et c'est pour ça que c'est très compliqué à faire c'est soit une reprise d'un existant soit on récupère fur et à mesure de l'existant et donc on investit tout petit à petit soit par exemple on a une activité à côté en parallèle de la pousse de nos arbres voilà une activité qu'on fait qu'on a gardé par exemple un boulot salarié par exemple qu'on a gardé pendant que nos arbres poussent et l'installation on commence à l'installation agricole officielle on commence à la faire quand nos arbres commencent vraiment à rentrer en production donc voilà miser sur des étalements de production comme je vous disais tout à l'heure fraises, framboises, petits fruits faibles, moyennes, fortes vigueur etc c'est un moyen de justement gérer cette période d'installation des grands arbres notamment bon vous avez vu c'est pas toujours évident quand on a déjà une famille qui est équipée en matériel notamment pour tout ce qui va être entretien gestion des endroits des vergers des trucs comme ça ça va évidemment être des conditions facilitantes surtout quand on a des sols des terrains qui s'y prêtent bien voilà n'hésitez pas justement effectivement à commencer à planter des vergers pour vous essayez d'en trouver en parallèle à côté dans tous les cas dites-vous bien que c'est quand même une activité qui n'est pas évidente à mettre en place c'est très intéressant évidemment parce que le fruit il y a beaucoup de demandes sur la vente de fruits donc vous arriverez toujours à vendre vos fruits à partir du moment où ils sont de qualité ou globalement en tout cas vous aurez toujours à faire quelque chose le fruit il y a de la demande globalement il y a surtout beaucoup de concurrents ceux qui ne viennent pas de France donc si vous êtes en France métropolitaine notamment sachez que produire du fruit sur place c'est quand même intéressant la difficulté évidemment c'est qu'il va falloir que vous puissiez aussi en vivre et donc vendre à un prix décent donc vos coûts de production vos coûts de gestion de tout ça vont devoir être en corrélation avec vos coûts de vos prix de vente donc mesurez bien votre projet une installation en production de fruits doit se faire vraiment avec des pincettes il faut vraiment bien bien potasser le sujet bien chiffrer tout pour pas aller trop dans la connue et évidemment vous écoutez d'autres personnes que moi pour vous guider parce qu'il va falloir que vous alliez vous faire appuyer que vous comment dire que vous soyez aidé avec d'autres producteurs que vous soyez aidé par des techniciens qui connaissent le milieu qui connaissent votre secteur des choses comme ça alors prenez plein d'avis différents ne vous fiez pas qu'à un seul avis ne vous fiez pas qu'à l'avis d'un technicien qui va vous dire faut que tu plantes cette variété là ou des choses comme ça les techniciens ont tendance à être dans des dans des routines un peu quelquefois vieilles de 30-40 ans donc voilà les contextes changent les envies changent les besoins des personnes qui s'installent changent aussi donc tous les conseils des techniciens ne sont pas bons à prendre mais prenez-les quand même parce qu'ils vont quand même vous donner des pistes de réflexion allez j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas en tout cas à la commenter à mettre un pouce bleu à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et puis si vous voulez me soutenir vous savez que je peux vous produire vous vendre des plans parce que ça c'est ma première spécificité je vous fais des plans de fruits de petits fruits de pommiers des choses comme ça c'est surtout ce qui masse d'ailleurs en ce moment des pommiers les autres c'est un peu tout parti et puis vous pouvez me souvenir via soit la Fabriculture soit Tipeee soit évidemment en vous abonnant à la chaîne pour avoir un petit peu plus de conseils liés plus pour les pépiniéristes en devenir allez sur ce qu'est Navo à Véchal à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada